Salut les amis, comment allez-vous aujourd'hui ? J'espère que vous vous portez tous bien. Je m'appelle Willy pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Je suis ravi de vous retrouver encore pour une nouvelle vidéo. Ma femme m'a fait beaucoup rire aujourd'hui et en même temps elle m'a fait penser à quelque chose et je me suis dit qu'il faut que je partage cela avec vous. Chaque fois quand elle me voit manger du poulet ou bien quand je fais mes omelettes, elle dit que moi mes poules à la ferme auront peur de moi. Tout simplement parce que j'ai mangé le poulet et puis aussi elle dit que quand moi je fais mes omelettes, le minimum c'est 5 oeufs en montant. Donc elle dit qu'en cours de ça, moi mes poules auront peur de moi. Qu'elle a dit ça, moi je lui ai dit mais moi en tant que fermier, si je n'aime pas ce que je produis, comment je peux prouver au client que ce que moi je produis c'est la bonne qualité et que moi-même j'en consomme. Parce que cela est très important. Ce que vous produisez, il faut que vous-même vous aimiez ça, il faut que vous puissiez aussi vendre. Parce que produire c'est bien, le marketing est vraiment important dans tout ce qu'on fait. Donc je voulais en fait profiter de cette vidéo ici pour parler à mes jeunes frères qui se sont lancés dans l'élevage et aussi dans l'agriculture. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous serez tenté à consommer ce que vous produisez, ce qui est tout à fait normal. Mais il y a une technique que vous devriez faire si vous ne voulez pas tomber en faillite. Parce que certaines personnes vont se mettre à consommer ou bien ils vont se mettre à faire des cadeaux aux gens, surtout aux filles, pour les garçons. Et sans tenir compte que c'est de l'argent qui sort. Parce que quand tu produis et puis tu enlèves dedans, sans mettre quelque chose financièrement, ça réduit tes profits. Et à long terme, ça va beaucoup jouer sur tout ce que tu es en train de faire. Moi personnellement, pour tous ceux qui sortent de la ferme, j'achète parce que c'est très important. Parce que quand tu achètes, tu injectes de l'argent dans ton business et une partie de l'argent te revient. Parce qu'une partie de l'argent va aller dans la nourriture des poux, une partie va aller dans le paiement des salaires des employés et une partie va te revenir. Donc c'est un cercle en fait. Donc c'est important que vous fassiez beaucoup attention à ça. Si tu consommes, il ne faut pas venir seulement et dire, ok, attrapez cette poule-là, tu grilles, tu manges. Ou bien cette chèvre parce que c'est les fêtes. Ou bien ce mouton, tu attrapes, tu prépares, c'est pour la famille, sans que tu n'achètes le mouton. Tu te dis que c'est pour toi, donc tu attrapes seulement. Il faut savoir qu'une fois que tu as pris le mouton dans la ferme, ça sera un manque à gagner. Si toutefois tu n'achètes pas le mouton en fait. C'est une mauvaise publicité, on peut dire aussi, pour tous ceux qui travaillent à la ferme. Parce qu'ils vont se dire, ok, le patron, il attrape, il part manger avec sa famille. Donc nous aussi, on va attraper pour griller, manger. Il n'est pas là, nous on a faim. Donc nous aussi, on va attraper une poule grillée, manger. Un ici, un par là. Par fini, ça sera un grand nombre. Et quand tu vas t'asseoir, faire les calculs, ça sera vraiment un manque à gagner. Donc c'est important que lorsque tu enlèves quelque chose de ta ferme, que ça soit quelque chose que tu achètes, même si c'est pour toi. C'est ce que je voulais en fait partager, parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne font pas très attention à ça. Ils font des cadeaux, quand les gens viennent les visiter à la ferme, ils enlèvent des poules pour faire des cadeaux. Après, ils ne donnent pas l'argent des poules. Et après, quand ils vont faire les calculs, ils vont se rendre compte qu'il y a un manque à gagner. C'est tout à fait normal parce que c'est un business. Donc c'est important que tout ce qui sort soit renuméré. Si tu veux vraiment que ton business dure et que tu te fasses des profits. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Ce n'est pas interdit de consommer tout ce que tu produis à la ferme. Mais c'est très important que tu fasses attention. Assure-toi que tu achètes tout ce que tu enlèves de ta ferme. C'est vrai, la ferme t'appartient. Mais c'est important pour que le business continue à rouler. Il faut que tu achètes. Ça donne une bonne image aussi. Ils disent que le patron lui-même achète les pouliens. Donc si quelqu'un enlève une de tes poules mangées et puis tu viens te plaindre. Ne pas s'énerver parce que toi-même tu achètes tout ce qu'il y a à l'affaire. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Prenez soin de vous. On se retrouve ce samedi pour une nouvelle vidéo. Bye bye.